La France ne portera plus le dossier Mali. C'est le titre à la une du quotidien national l'essor pour relayer le contenu de la correspondance des autorités de la transition malienne adressée au président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une décision qui, selon le directeur de publication du journal Le Canard de la Vénèse, n'est pas une surprise compte tenu des rapports entre les deux pays. Depuis que le gouvernement du Mali a demandé le départ de la force Barkhane du Mali, on était dans cette dynamique déjà. Donc ce n'est pas surprenant que ce processus continue. Donc ça c'est un moyen où je pense que c'est la suite logique des événements entre le Mali et la France. Cette demande des autorités mettra certainement fin à un rôle que la France joue depuis le 20 décembre 2012, date à laquelle la situation du Mali a été inscrite dans l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies. La lettre du gouvernement adressée à l'ONI ou demandée à la France de ne plus intervenir au nom du Mali, je trouve que c'est une décision courageuse, c'est même irresponsable. Si entre la France et le Mali, les relations ne sont pas au beau fixe, beaucoup estiment que le prochain porte-plume du Mali ne peut être que la Russie, très présente aux côtés des autorités maliennes. Le Mali a décidé de changer de cap, et ce changement de cap, je pense que si ce n'est pas la France qui va porter la voix du Mali à l'ONU, aux Nations Unies, forcément ça sera la Russie. Après l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, le départ de la force Barkhane, la fermeture de RFI et de France 24, cette nouvelle donne vient davantage compliquer les relations entre Paris et Bamako. 1 3 6 Sous-titrage ST' 501